Bonjour à tous, bienvenue, c'est 9h50 le matin à Bretagne. Alors ce matin, on vous embarque pour 52 minutes de bonne humeur autour de notre invité d'honneur, Ève Tarlé, illustratrice de Quimperlé, à qui l'on doit la BD, Monsieur Blaireau et Madame Renard, édité chez Dargo. Eh bien, ces héros ont inspiré une adaptation télé pour la jeunesse. La série de 52 épisodes a commencé à être diffusée hier matin sur France 5. Ça s'appelle La famille Blaireau-Renard, une série à hauteur d'enfant sur le thème de la famille recomposée. Elle sera là pour nous en parler. Nous évoquerons ce matin également le harcèlement en milieu scolaire. Un sujet délicat, 10% des élèves seraient concernés, ce qui est énorme. Pour les accueillir à Rennes, une permanence à vue le jour, chaque mercredi, une psychologue est à l'écoute des victimes et elle sera à nos côtés ce matin. Nous parlerons aussi de votre santé. Vous êtes myope, astigmate, hypermétrope et vous en avez assez de portée des lunettes. Eh bien, il existe une solution. Nous ferons le point sur la chirurgie réfractive, la chirurgie des yeux. Au menu également, comme chaque mardi, notre coup de pouce a un projet en recherche de filet. Un financement participatif sur la plateforme Kengo. C'est le projet ce matin de Jonah, Yann et Tom, trois lycéens qui veulent slammer pour les enfants malades. Ils seront tout à l'heure à nos côtés. Il y aura aussi du sport en compagnie de notre coach sportif, Hugo Mamba, directeur du stade Rennais Athlétisme. Il nous proposera des exercices de renforcement musculaire, très simples à reproduire chez vous et à reproduire ici, en fonction de ce qui se passera sur le plateau. Voilà, je serai mise à contribution dans quelques instants. Sans oublier l'ami Billy qui sera à la SPA de Rennes pour nous présenter de nouveaux animaux qui sont à la recherche d'une famille pour coller des jours paisibles. C'est maintenant l'heure de la météo. Qu'est-ce qui se dessine, ma chère Catherine ? Alors, il se dessine un peu de nuages ce matin. Mais rassurez-vous, grand coup de gomme sur tout ça cet après-midi. Retour du beau temps vers l'est et des températures, ma foi, très douces. Ce sera la Saint-Fulbert. Ah, et à la Saint-Fulbert ? Non, 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 c'est coquin. Je ne sais pas, il y a quelque chose qui allait sortir, mais ça n'est pas bien. Donc, bonne fête à tous les films. Merci beaucoup Catherine. Allez, autant de bonnes raisons de rester avec nous. N'oubliez pas vos questions, vos réactions sur la page Facebook de France 3 Bretagne, où cette émission est diffusée en live. Vous restez avec nous, on se retrouve tout de suite, 9h50 le matin. C'est parti. Bonjour à tous, bienvenue à vous, bienvenue à vous, chers amis invités et chroniqueurs. Bonjour Anne-Sophie Joly, bonjour docteur Le Guyadère, bonjour Hugo et bonjour F. Tarlet, bienvenue à vous. Vous êtes alsacienne d'origine. Oui. On ne peut pas être parfaite. Vous avez passé, mais bon, vous vous êtes bien rattrapée après, vous vous êtes installée en Bretagne. Oui, je me suis installée en Bretagne. En 1984, et là, un déclic. Alors, on va mieux comprendre tout au long de cette émission ce que vous avez vécu. Je vous propose d'abord de tirer un premier petit papier si vous voulez bien, et puis on va voir ce qui va sortir. Je vais prendre les numéros un, là. Oh, ben si vous voulez, allez. Non, je vais prendre l'autre. Oh, ben vous êtes comme ça, vous jouez bien. Oui, je suis un peu joueuse. Alors. Je dois dire, là, chasse et pêche ? Oui, chasse et pêche. Alors, qu'est-ce que c'est que cette histoire ? L'histoire de chasse et pêche. Vous êtes illustratrice, à la base, on la rappelle. Oui, je suis illustratrice de livres pour enfants, à la base, comme vous dites. Et en 2005, j'ai une amie avec qui on a fait quelques livres jeunesse. On a décidé, elle et moi, enfin surtout elle, de nous lancer dans un autre métier, puisque ce n'est pas le même de faire de la bande dessinée que de l'illustration, de se lancer dans la bande dessinée. Voilà, toutes les deux, bras dessus, bras dessous, elle s'est dit, bon, je vais te dessiner quelque chose sur mesure. Et tout était vaste, un grand champ de possibilités s'ouvrait à moi. Et comme j'étais déjà en Bretagne à ce moment-là, et que je dessinais déjà beaucoup d'animaux, je lui ai dit, écoute, j'aimerais bien une histoire avec des animaux à poil. C'est-à-dire, il n'y a rien de drôle, c'est sans plumes, sans écailles, des animaux avec une fourrure. Elle me dit, bon, d'accord, c'est vaste. Elle s'est dit, qu'est-ce que je vais faire avec ça ? Et en amont encore de cette histoire d'animaux à poil, elle avait en tête l'envie de parler de famille recomposée. pour les ados, les enfants, mais elle ne savait pas trop comment aborder ça de façon, pas ludique, mais de façon un peu agréable à regarder, etc. Et elle ne savait pas. Un soir, avant de s'endormir, elle se met devant une émission, chasse et pêche. Qui passe à peu près vers 3-4 heures du matin. Voilà, et moi, à ce moment-là, j'étais couchée. Elle regarde cette émission, et là, elle tombe sur un reportage extraordinaire du blaireau qui partage son terrier avec d'autres animaux. le renard, mais aussi la marthe, enfin voilà. Dès qu'un renard, par exemple, n'a plus de terrier, et qu'il se sauve, et qu'il trouve à l'endroit d'un autre une odeur de blaireau, il peut s'y faufiler. Il sait qu'il ne sera pas viré. Il ne sera pas viré. Et c'est Madame Blaireau qui creuse, et qui va creuser d'autres chambres possibles pour elle et sa famille. Et tout ce petit monde vit, non pas comme dans notre aventure, en bonne intelligence comme ça. Enfin, ils vivent en bonne intelligence, mais ils ne se mélangent pas. Mais elle se dit, mais bon sang, mais c'est bien sûr, il y a les animaux à poil, et il y a la famille recomposée. Et bien voilà, tout était là. Et elle m'appelle à cette heure-là. Hystérique. Hystérique, au fond de mon lit, ça y est, j'ai trouvé. Et voilà, elle me balança dans les oreilles, il faut absolument que tu nous peignes des blaireaux, des renards. Et donc c'est comme ça qu'est né ce projet de la famille Blaireau-Renard. Alors on en parlera bien sûr plus tard dans cette émission. On va rester justement avec les animaux et avec notre amie Billy, qui se trouve à la SPA de Rennes. Bonjour Billy. Alors oui, effectivement, Laurence, nous sommes de retour cette semaine au refuge de la SPA de la Route de l'Orient avec notre amie Jennifer. Et aujourd'hui, nous vous proposons à l'adoption une petite demoiselle qui s'appelle Dana. Dana. Alors Dana, c'est un mélange de race. C'est un American Staff qui a 10 ans. Qui a 10 ans. C'est une petite princesse. Une petite princesse qui aime bien les copains ? Alors, qui n'aime pas trop les autres chiens. Par contre, c'est une chienne qui est adorable avec l'humain. Bon, de par son âge, on évitera quand même les très jeunes enfants. Par contre, les adolescents sont les bienvenus. Ok. Donc elle a besoin d'un petit endroit peut-être à la maison, son petit domaine. Dana, elle aime bien. Elle aime beaucoup son confort. Moi, elle aime encore beaucoup les promenades aussi. Mais voilà, c'est une chienne qui aime son confort en intérieur. Ça, c'est sûr. Donc Dana, je crois que c'est un chien qu'on appelle SOS. Oui, tout à fait. Ok. Donc SOS, on rappelle ce que c'est, Laurence. C'est-à-dire qu'on donne la somme qu'on veut. Les mêmes prestations. C'est-à-dire que le chien est vacciné, pucé, tatoué. Et stérilisé. Et stérilisé. Pucé, c'est-à-dire tatoué, c'est la même chose. Oui, c'est ça. Donc vacciné, pucé et stérilisé. Tout à fait. Donc, écoutez, si la demoiselle Dana, elle vous plaît aujourd'hui, au refuge de la rue de Lorient, c'est juste un amour, ce chien. Voilà, elle a juste besoin de ça. De gros câlins. Donc, Laurence, à tout à l'heure pour un autre petit loulou à vous présenter. À tout à l'heure. Ah ben, merci, Billy. Ben, dites donc, c'est plus du câlin, là. C'est carrément... C'est gros, gros câlin. Très affectueuse, cette petite Dana. N'hésitez pas à venir l'adopter à la SPA de Rennes. On est maintenant avec Anne-Sophie Joly. Bonjour, Anne-Sophie. Bonjour. Vous êtes psychologue. Vous travaillez pour le service questions de parents au sein de l'Union départementale des associations familiales d'Île-et-Vilaine. Chaque mercredi, depuis le mois de février, vous accueillez les victimes de harcèlement scolaire. C'est un sujet assez délicat. Comment est née cette permanence ? De quels constats ? Déjà, je voudrais dire, pas seulement les victimes, mais aussi les auteurs. Les auteurs, également. Voilà, les témoins, les fratries, les familles, les parents. Ce n'est pas uniquement un service pour les victimes. Comment est né ce service ? Par une observation, en fait, depuis 2-3 ans, dans notre service questions de parents, qui est un service qui sert à tous les parents qui se posent des questions et à qui on propose des entretiens, on avait de plus en plus de sollicitations par rapport à des situations de harcèlement entre pairs. Alors, on dit... Je fais un peu la distinction. L'école est le lieu de vie en société des enfants. Donc, souvent, ça se passe à l'école. Mais on fait un peu un raccourci en parlant de harcèlement scolaire. C'est pour ça qu'on a préféré l'appeler harcèlement en milieu scolaire. Mais en fait, il s'agit de harcèlement entre pairs, PI et RS. D'accord. Alors, quand on parle de harcèlement scolaire, on se demande toujours, on se pose cette question, comment repérer un enfant victime ? Est-ce qu'il y a des signes qui doivent nous alerter ? Il y a des signes, ce qu'on appelle les signaux faibles, qui peuvent nous alerter. Pour les familles, ils peuvent être d'ordre physique, c'est-à-dire des migraines, des maux d'estomac, la boule, qui sont de vraies douleurs. Ce ne sont pas des artefacts que les enfants utilisent pour ne pas aller à l'école, mais ils ont vraiment mal. Il y a aussi une grande fatigue, souvent, parce que ce sont des enfants qui sont souvent en hypervigilance toute la journée. Ils vérifient dans quel coin de la cour ils peuvent se mettre, auprès de quels adultes ils vont pouvoir se sentir le plus protégés. Ils établissent un certain nombre de stratégies. Donc, il y a une question de fatigue aussi physique. Il y a des changements de comportement. Par exemple, des enfants qui étaient plutôt, dans une vie familiale, plutôt agréables, qui répondaient aux règles. Ça se tricotait plutôt bien, cette histoire-là. Et puis, tout d'un coup, ils sont dans des grandes colères un peu explosives en rentrant de l'école ou des enfants qui sont dans la provocation ou des enfants qui, effectivement, peuvent se renfermer. Mais moins. Souvent, c'est dans l'agitation qu'il y a des choses qui se passent. En fait, ils essayent d'attirer l'attention sur leur mal-être et ils n'ont pas forcément les mots pour dire ce qui est en train de se passer pour eux. D'ailleurs, certains enfants ne le repèrent pas forcément. Ils ne sont pas forcément conscients qu'ils sont dans une situation anormale. Ils se sentent en souffrance, ils se sentent responsables de la situation et, du coup, n'ont pas forcément les mots pour dire les choses. Certains parlent, mais pas tous. Pas tous. Alors, que faire si on pense, justement, que son enfant est victime de harcèlement ? Si c'est dans le cadre de l'école, je crois que la première des choses, déjà, c'est recueillir la parole de son enfant. Souvent, les enfants se taisent parce qu'ils ont peur de ne pas être crus ou de ne pas être compris dans ce qu'ils ressentent. Donc, c'est recueillir la parole vraiment de l'enfant avec ce qu'il pense, ce qu'il ressent. Les stratégies, éventuellement, ce qu'il a déjà essayé de faire, de mettre en œuvre pour que ça s'arrête. Je crois qu'il faut faire peut-être la distinction, là, à ce niveau-là, entre chamaillerie et harcèlement. Le harcèlement, c'est quand même quelque chose qui dure dans la question du temps où il y a souvent un isolement de l'enfant, où il y a une cible ou des cibles avec un auteur ou des auteurs. Et puis, il y a un certain nombre de témoins qui gravitent autour. Donc, c'est une situation quand même particulière. C'est un peu souvent ce que les parents disent. Est-ce que c'est de la chamaillerie ? C'est la durée, en fait, qui nous dit ça. C'est ça, qui doit être l'indicéacteur principal. Et puis, la répétition des événements au cours d'une journée qui s'inscrit dans la durée. Alors, depuis le mois de lévrier, vous accueillez tous les mercredis et cela gratuitement. Oui. Les enfants qui sont victimes de harcèlement, les enfants mais aussi leurs parents, vous l'avez dit, quel type d'accompagnement vous leur proposez ? En fait, même si c'est une situation qu'on parle de manière un peu généraliste, chaque situation est singulière. Donc, il s'agit effectivement d'abord déjà d'accompagner les parents aussi à avoir de la ressource pour être aussi ressource pour leurs enfants à la maison. Et puis, c'est accompagner les enfants à poser les mots, à identifier, à élaborer de nouvelles stratégies, à essayer de se décaler, de percevoir la situation d'une manière peut-être un petit peu différente. Ça, ça fonctionne quand ils ont des ressources encore. Si la situation a duré pendant très très longtemps, c'est plus compliqué. Donc, c'est aussi permettre de renforcer la question de la confiance, de l'estime de soi des enfants et que ça se tricote aussi en famille, cette histoire-là. Alors, quel est le risque s'il n'y a pas de prise en charge de ce harcèlement ? On sait qu'aujourd'hui, la question du harcèlement entre pairs a des impacts à long terme sur la construction des enfants, sur la question de l'estime, de la confiance en soi, sur la question de la perception des relations sociales et de la normalité des relations sociales, sur des difficultés avec des idées suicidaires, enfin, des atteintes envers soi, des scarifications, enfin, des choses graves et puis des impacts à long terme, y compris sur la vie devenue adulte. Donc, des difficultés d'insertion professionnelle, des difficultés d'addiction, des difficultés de dépression, d'anxiété majeure, etc. D'où l'importance de la prise en charge. De la question de la prise en charge et de l'accompagnement. Et puis, vous êtes optimiste, c'est possible de s'en sortir ? Bien sûr. La preuve. La preuve. On a déjà des accompagnements qui ont permis à certains enfants d'identifier mieux et de trouver des stratégies pour que ça s'apaise. Parfait. Merci beaucoup, Anne-Sophie Joly. Et puis, on retrouve le site internet et le mail sur votre écran qui vous permettront de contacter cette association. Merci infiniment à vous. C'est un sujet qui vous touche, le harcèlement. C'est vrai qu'on en parle de plus en plus. À votre avis, est-ce que ce type de prise en charge est vraiment une réponse justement adaptée et nécessaire ? Oui, j'en parlais tout à l'heure avec Anne-Sophie, si je ne me trompe pas de prénom. J'étais intéressée par savoir à partir de quel âge et quelle était la tranche d'âge la plus touchée. Et elle m'a vraiment étonnée avec sa réponse. Oui, c'est souvent en primaire. Ah, c'est en primaire. Parce qu'on est sur 12%. On compte le harcèlement sévère et modéré. 10% au collège et 3,4% au lycée. Ça va de pair, en fait, avec la question de la maturité aussi des enfants et de leur apprentissage de la vie sociale. Souvent, on parle de harcèlement avec une espèce d'intention de nuire. Je serais plus nuancée, moi, en tant que psychologue, là-dessus. C'est que parfois, ils ne se rendent pas compte tout simplement de ce qui est en train de se passer. D'où la prévalence du primaire. Ils sont petits, ils ne se rendent pas forcément compte. Et puis, sur la question des auteurs, je pense qu'il y a aussi la question de l'estime de soi. Voilà. Il y a un certain nombre de choses qui rentrent en ligne de compte. Merci. Merci de nous avoir éclairés. Alors, Eftar, je reviens à vous. Vous nous avez raconté tout à l'heure la genèse de cette histoire de Blaireau et de Renat. Donc, vous envoyez le projet chez les éditeurs. Et puis, Dargo, Dibanco. Voilà, c'est ça. Il dit, oui, pratiquement le lendemain du jour où il reçoit ce projet, il appelle Brigitte et il est question de nous rencontrer pour monter ce projet ensemble et savoir si on se situe dans une collection déjà existante chez Dargo ou pas. Et en fait, il ne faisait pas de jeunesse. Il ne faisait pas de jeunesse. C'était sacrément gonflé de leur envoyer un projet comme ça, quand même. Oui, mais Brigitte Luciani se disait tant qu'à choisir des éditeurs, autant choisir des gros ou rien du tout. Moi, j'étais là plus modeste. Je lui disais, écoute, on vient de l'illustration, ce serait peut-être quand même plus qu'on se fasse un peu la main en allant voir des éditeurs moins sur le devant de la scène. On va dire et elle, non, non, non. Elle a dit, écoute, on va taper fort ou on arrête. Elle a bien fait. Le premier album est donc sorti en 2006. Il a eu des frères et sœurs par la suite. Oui. Combien d'albums aujourd'hui ? Là, on en est à six. Je suis en train de travailler sur un septième. Et puis, il y a deux petits formats. On appelle ça des spin-off qui traitent simplement d'une histoire concernant la toute petite Blaireau qui a deux, trois ans. Une problématique qui tourne autour d'elle. Voilà. Donc, on peut dire que ça fait pour le moment huit. Alors, aujourd'hui, ce qui est fabuleux, ce qui vous arrive, c'est l'adaptation à la télévision de cette histoire, mais de manière un peu différente. On va regarder justement un petit extrait de la famille Blaireau-Renard qui est diffusée sur France 5 tous les matins depuis hier vers 8h dans l'émission Les Zouzous. On regarde un extrait tout de suite. Ça vient de par là ! Papa ! Alors, c'était Papa qui faisait tous ces bruits depuis tout à l'heure ? Eh oui ! Voilà, les enfants. Je vous présente Edmond, votre nouveau professeur de bruit. Ouais ! Asseyez-vous et écoutez, les enfants. Vous venez juste d'assister à votre premier cours de bruit et de son. Le premier cours de bruit, ça me plaît bien ça comme concept, c'est pas mal. Alors, c'est l'un des 52 épisodes de 11 minutes que vous pouvez découvrir sur France 5 donc vers 8h le matin dans l'émission Les Zouzous. Ève, la thématique abordée, la famille recomposée, c'est dans l'air du temps, c'est comme le harcèlement scolaire, c'est traité à hauteur d'enfant et ça change tout. C'est vraiment plein d'humour, plein de délicatesse. Oui, oui. Et puis ça parle aussi de l'étrangère comme la renarde qui arrive dans un terrier ou un pays qui n'est pas le sien. Donc, s'adapter, savoir faire avec les coutumes et les us et coutumes des autres. Donc, ça déborde le côté famille recomposée, c'est très large. C'est ce qu'on retrouve dans toutes les problématiques du monde, en fait. Il faut savoir faire avec les oranges, renard et puis les noirs et blancs d'un autre côté. C'est... Donc, c'est plein de sujets de société, finalement. C'est assez vivant. Est-ce que ça a été compliqué d'adapter graphiquement vos personnages pour de l'animation ? Ce n'est pas moi qui ai fait l'adaptation, mais en revanche... Et vous vous êtes sentie dépossédée, vous, de vos personnages ? Non, pas du tout, parce qu'en fait, au départ, de l'idée de faire cette animation. L'idée est arrivée en 2014, donc ce n'est pas aujourd'hui. Et vraiment, le gros chantier animation s'est fait en 2015-2016. Et on a souhaité, on nous a demandé si on voulait s'investir dans le projet ou pas. Parce qu'il y a certains auteurs qui préfèrent laisser ça à des, entre guillemets, spécialistes, et eux, continuer leurs propres albums ou faire autre chose. Et nous, comme on est curieuses, on s'est dit mais ça, c'est une opportunité qu'on ne retrouvera peut-être pas, de voir un peu comment ça fonctionne, les dessous cachés d'une animation. Et on a souhaité s'investir. Donc, Brigitte, elle a écrit cette grosse Bible littéraire avec une co-scénariste spécialisée animation parce qu'on n'écrit pas pareil lorsqu'on fait un scénario papier-bandes dessinées d'une animation où il y a un timing comme dans une émission en direct avec des choses à respecter. Et donc, elle a appris beaucoup de choses et comme elle crée de nouveaux décors puisque au départ, il n'y avait que quatre albums existants et ce n'est pas dans quatre albums qu'on avait trouvé, qu'on trouverait de la matière pour 52 épisodes. Donc, il a fallu créer de nouveaux décors, de nouveaux personnages cohérents avec l'univers qui se passent en Bretagne en effet. Vous avez même créé des objets. vous-même, vous avez imaginé des objets de récupération ? Oui, j'ai créé des objets, des instruments de musique avec du matériel de récupération puisqu'en fait, ils vivent dans la campagne et en creusant, ils trouvent plein de choses, des vieilles chaussures, des vieilles casseroles, des boîtes de conserve, des cajots et ils se servent de tout ça pour se meubler et utiliser ça notamment pour faire des instruments de musique. Est-ce qu'il y a eu un aller-retour entre albums et dessins animés, un ping-pong ? Est-ce qu'il y a des personnages qui ont été créés spécialement pour l'adaptation télé ? Mais oui, notamment une petite castor qui devient la meilleure amie de Rousset, notre petite renarde qui n'en avait pas dans nos bandes dessinées et dont on se sert puisque c'est moi qui l'ai créée et j'ai le droit de la reprendre dans mes bandes dessinées. En revanche, les scénarios... Donc le castor va revenir dans vos prochains albums ? Oui, oui. Donc il y a vraiment un ping-pong. Oui, oui, il y a un ping-pong mais pas dans les histoires. Les histoires ayant été écrites, il y a eu 12 scénaristes et une directrice d'écriture qui s'appelle Marie de Banville et on ne peut pas se servir des scénarios écrits par d'autres dans nos histoires. Donc là, Brigitte fera une création ce qui fait aussi quelque chose de parallèle. On ne fera pas du copier-coller, il n'y a pas du popier-coller, oui, un peu, copier-coller. Copier-coller de bandes dessinées dans l'animation et l'inverse non plus. Mais je reprends évidemment les créations que j'ai faites, oui. C'est ma partie. C'est une très jolie série à découvrir sur France 5 tous les matins vers 8h. Une magnifique série La famille Blaireau-Renard. Et nous, on vous propose de vous faire gagner des albums M. Blaireau et Mme Renard de chez Dargo. Pour cela, il vous suffit de nous envoyer un petit mail à l'adresse qui s'affiche sur votre écran. Vous restez avec nous, Ève. On va tout de suite se tourner vers le docteur François Leguyadère. Bonjour docteur. Bonjour. Vous êtes assistant hospitalier au CHU de Rennes au service d'ophtalmologie et avec vous, on va évoquer la chirurgie des yeux. Alors quand on dit ça comme ça, tout le monde fait trois mois en avant, au secours, au secours, on ne touche pas aux yeux. C'est toujours impressionnant, c'est vrai, ces techniques, mais on les maîtrise très très bien aujourd'hui. Ce n'est pas vous qui allez dire le contraire. Oui, alors ce n'est pas de la chirurgie comme on peut imaginer, il n'y a pas de sang, il n'y a pas de choses comme ça. C'est propre. C'est quelque chose qui est très rapide, c'est très propre. Et au final, les patients n'ont quand même pas si mal que ça. Pas si mal que ça. En soi, la chirurgie réfractive, c'est la chirurgie qui va permettre de corriger les défauts optiques de l'œil avec pour but ensuite de se passer de lunettes. C'est la même chose, on prévient bien les patients qu'ils ne se passeront pas de lunettes 100% du temps, mais au moins dans la vie sociale et on leur dit 95% du temps sans lunettes. À qui s'adresse cette chirurgie justement ? Alors il y a deux types de chirurgie réfractive. Le premier type, c'est la chirurgie cristallinienne, dans quel cas, c'est la chirurgie de la cataracte, plutôt chez les personnes âgées. On a des techniques maintenant qui nous permettent même maintenant pour la presbytie et donc les patients peuvent voir de près et de loin sans lunettes. Le deuxième type de chirurgie, c'est la chirurgie cornéenne, plus pour les patients jeunes. Dans quel cas, on vient sculpter la cornée avec un laser pour permettre de corriger les défauts optiques comme on l'a dit précédemment. D'accord, donc à chaque type de chirurgie, sa technique, est-ce qu'il y en a une qui fonctionne mieux qu'une autre ou alors c'est vraiment du cas par cas en fonction des défauts de la vision de chaque patient finalement ? C'est toujours du cas par cas, c'est toujours après une discussion avec le patient. Il y a plusieurs techniques qui existent, il n'y en a pas une qui est meilleure que l'autre, chacune a ses avantages, chacune a ses inconvénients. On prévient le patient, on lui explique, on lui dit tout et après on choisit conjointement avec lui la technique qu'il préfère. Comment se passent les interventions ? Est-ce qu'elles nécessitent une hospitalisation ou ça peut se faire en ambulatoire ? Alors en ce qui concerne la chirurgie de la cataracte, c'est quasiment, exclusivement de l'ambulatoire, 99%. Pour la chirurgie, de la myopie, de l'astigmatisme et de l'hypermétropie ou le laser, par contre là, c'est même plus de l'ambulatoire, c'est de la chirurgie en externe. Donc le patient vient de lui-même, la plupart du temps accompagné. Il n'est même pas menotté pour arriver dans le bloc, c'est incroyable. Non mais les patients viennent maintenant en bus ou en métro, ils n'ont même plus besoin de venir en taxi comme ils venaient avant. Ils repartent une heure après. C'est fou, c'est comme incroyable comme technique. Donc ils ne sont plus hospitalisés du tout. Et après, plus de lunettes ? Ou quasiment plus ? Plus de lunettes, la plupart du temps. C'est fou. En combien de temps la vue s'améliore-t-elle ? Au bout de combien de temps voit-on les résultats ? Ça dépend des techniques. On a une des deux techniques qui permettent d'avoir une bonne vue le lendemain. Donc les patients peuvent revenir en voiture le lendemain sans lunettes. Et l'autre technique qui est un petit peu plus longue pour la récupération et dans quel cas on leur dit c'est plutôt 2-3 jours. Écoutez, merci d'être venu nous éclairer sur ces nouvelles techniques. C'est assez impressionnant. Vous seriez tenté vous-même les uns les autres d'essayer ce type de... On a une petite anesthésie quand même ? Oui. C'est une anesthésie juste avec des gouttes en fait. Comment on maintient l'œil ouvert ? Alors l'œil maintenu ouvert avec un tout petit écarteur à paupières. Ça fait pas mal mais en fait c'est la chose la plus désagréable dans la chirurgie c'est juste qu'on n'arrive pas à faire mieux. Mais c'est ça parce que j'imagine... Et donc c'est un tout petit écarteur c'est rien du tout. Hugo, vous auriez tenté ? Pour l'instant je suis encore un peu dans le déni. Je me dis déjà il faudrait que j'aille voir l'ophtalot dans le 7 jours dans le petit journal. Déjà il arrive à peine à nous voir donc vous voyez ce qui n'est pas super assurant. Alors il y en a une qui a envie de réagir c'est notre chère amie Catherine. Alors avec ça. Bonjour je suis myope, hypermétrope et astigmate. Est-ce que cette chirurgie est possible dans mon cas docteur ? Oui. Les patients comme ça on les envoie chez les collègues souvent. Je prendrai l'adresse alors merci. Je vous donnerai une bonne adresse. Anne-Sophie vous saviez que ça existait cette technique ? Oui je savais je porte des lentilles alors ça mûrit. Ça mûrit. Ça mûrit. Moi je peux rassurer tout le monde j'y ai eu recours en l'an 2000 et tout va bien depuis. Impeccable. Ça marche très très bien j'arrive même à vous voir tous c'est parfait. Tout va bien. Allez nous arrivons à la moitié de cette émission je vais tout de suite rejoindre justement ma chère myope, hypermétrope, astigmate enfin tout ce qu'on veut qui arrive à voir clair quand même aujourd'hui. Ça va mieux. Qu'est-ce qui vous a inspiré dans cette première partie d'émission ma chère Catherine ? Eh bien écoutez on va en profiter pour faire votre deuxième cours de bruit. Ah chouette ! C'est très chouette c'est très sain vous voyez vous vous munissez de nombreux instruments vous pouvez faire ça comme ça. Ah c'est bien ça ! Voilà deuxième cours de bruit très bien la chirurgie marche très bien regardez impeccable 10 sur 10 à chaque oeil c'est logique. Bon allez vous restez avec nous j'espère que la suite vous inspirera tout autant. Nous retrouverons dans quelques instants deux lycéens bretons qui ont décidé d'accompagner par le slam les jeunes atteints d'un cancer et puis c'est notre coach Hugo Mamba qui nous présentera des exercices de renforcement musculaire très simples à reproduire chez soi mais vu ce qu'il vient de nous dire je ne suis pas hyper rassurée de tester à ses côtés mais bon on verra. Allez pour les titres du JT ce midi présenté par Eric Pinault il sera question bien entendu vous imaginez de Notre-Dame-des-Landes hier soir une manifestation de soutien était organisée à Rennes on parlera également de l'université Rennes 2 où le blocage continue et puis de football féminin avec le résumé du match amical France-Canada voilà pour les titres de ce midi dans le journal présenté par Eric Pinault c'est maintenant l'heure de retrouver un animal à sang froid notre amie Billy Billy vous vous trouvez à la SPA dites-nous tout où en êtes-vous ? Nous voilà donc de retour à la SPA avec donc un petit jeune homme qui s'appelle maintenant Django Django donc voilà Laurence voici Django alors Django est-ce que tu peux regarder s'il te plaît la caméra pour dire bonjour aux copains qui sont là juste pour venir te voir et du coup te trouver une famille alors Django il aime ? alors Django il a 4 ans c'est un chien qui aime les enfants d'accord par contre avec ses congénères on fera quand même attention même s'il peut cohabiter avec une fifi sans soucis d'accord en tout cas nous ici il est avec une copine et ça se passe plutôt bien donc après voilà c'est un chien qui a quand même besoin de m'être assez expérimenté voilà pas pour un premier chien mais pour des gens qui ont déjà eu des chiens et qui ont des bonnes connaissances en éducation ça peut être un chien vraiment super d'accord donc c'est un chien qui est protecteur là on le voit bien il a trouvé son domaine donc là il protège c'est un mélange de chiens peut-être il a dû croiser berger donc obligatoirement c'est quand même des chiens assez protecteurs Django tu laisses voilà après c'est un chien qui donc Django là il dit aux copains attention c'est mon territoire je ne veux pas que vous reveniez donc un chien de berger qui va protéger la famille qui va protéger la maison a priori s'il y a un cambrioleur ou quelque chose qui arrive après il reste très obéissant il donne la patte voilà avec une bonne éducation ça peut être vraiment un super chien Django tu laisses bah alors c'est fou ouais bien donc notre petit Django et bah il est là donc toujours pareil les chiens ici sont donc on ne vous les laisse pas en pleine nature si on a un souci ça fait longtemps qu'il est là lui en plus ok donc c'est un chien SOS aussi ? alors oui parce qu'il est là depuis longtemps donc il peut partir en SOS après c'est pour lui donner une chance supplémentaire d'être adopté d'accord ça marche donc on sait si on a des petits soucis pour l'éducation des coups de main comme ça la SPA et bah ils sont là pour vous aider tout à fait et bah écoutez merci beaucoup on le redit toutes les semaines si ce petit Django n'est pas le chien qui vous plaît et bah peut-être que vous allez avoir ici d'autres chiens qui seront plus à votre amour et bah je vous remercie beaucoup donc là il dit au revoir à la caméra il dit à bientôt à la semaine prochaine et là tout à l'heure on va venir vous ramener des petits chats parce qu'on a des petits chats aujourd'hui à vous présenter allez à tout à l'heure Laurence merci beaucoup Billy et on pense bien sûr au petit Django qui ce serait bien qu'il trouve une famille d'accueil alors chez vous pensez à lui voilà alors puisqu'on parle de générosité et bien il n'a pas d'âge avec les deux invités qui viennent de nous rejoindre Jonah qui est de Rennes et Yann dans le Morbihan vous vous connaissez depuis le collège tous les deux vous êtes lycéens en première avec un autre camarade Tom vous avez décidé d'accompagner à votre façon par le slam les jeunes atteints de cancer c'est une très très belle initiative vous allez nous dire pourquoi le slam dans un instant mais d'abord qu'est-ce qui fait que des ados comme vous qui devraient être finalement plein d'insouciance s'intéressent à cette cause tout d'abord moi j'ai eu un membre de ma famille qui a été touché par cette maladie alors forcément j'ai été très touché dans son combat contre la maladie et c'est pourquoi on a décidé d'agir pour aider cette personne mais plus de personnes en fait c'est très beau c'est vraiment une belle démarche que vous avez là et si on peut réussir à aider une seule personne pourquoi s'arrêter là en fait alors qu'on pourrait faire beaucoup plus c'est ce que vous faites aujourd'hui vous faites beaucoup plus c'est magnifique et vous pareil même démarche en fait Jonah du coup m'a contacté pour faire et j'ai tout de suite apprécié le projet parce que dans ma famille j'ai eu aussi des personnes touchées du cancer du coup je me suis dit bah oui c'est carrément bien pour aider aider les jeunes alors vous avez délaissé pour un temps la BD au profit du slam parce que vous faites toutes les deux de la BD également alors pourquoi avoir choisi le slam pour toucher ces jeunes atteints de cancer déjà en troisième il y a eu un intervenant qui s'appelle Mama de Slam qui est venu et c'est à partir de là que nous avons en fait fait du slam avec Jonah et depuis on n'a jamais arrêté et puis on s'est dit pourquoi pas sensibiliser les gens avec le slam concrètement alors votre projet il consiste en quoi exactement expliquez-nous un petit peu bah on voudrait du coup sensibiliser les gens et par le slam faire des ateliers dans les hôpitaux avec les enfants et que notre slam passe dans les hôpitaux pour que les enfants et le sourire les rendent heureux c'est une très très belle démarche alors c'est vrai que votre projet est donc soumis à financement participatif sur la plateforme Kengo on invite évidemment tous nos téléspectateurs à participer à ce beau projet mais je pense que plutôt que d'en parler le mieux c'est que vous nous fassiez un petit slam comme ça on va avoir un petit peu on a amené notre slam avec nous du coup allez on vous écoute justement vous nous offrez ce joli cadeau merci beaucoup hier tu rêvais d'un avenir radieux aujourd'hui tu rêves de t'en sortir et demain tu rêveras de tout oublier une vie autrefois paisible te semble pénible c'est cette impression de vivre dans une fiction qui te plonge dans la compréhension et le fait d'être seul dans cette galère te met en colère à présent tout est différent plus rien ne te semble marrant si tu ne peux plus rire comment veux-tu t'épanouir du mal à accepter cette vérité que tu cherches tant à éviter tu regrettes de ne pas avoir assez profité parfois tu te demandes même si tu l'as mérité plus le temps passe et plus tu dures si ta carapace comment garder les pieds sur terre quand personne n'entend tes prières et c'est cette foutue maladie qui t'a cloué dans ce lit en regardant par la fenêtre tu vois des enfants épanouis c'est sûr que tout ce temps à prendre des médicaments tu aurais préféré le passer comme eux en t'amusant rester enfermé dans ce grand bâtiment c'est très difficile comme être loin de ses parents et de son domicile tu n'aurais jamais pensé passer autant de temps ici mais cette foutue maladie a décidé de gâcher une partie de ta vie tu passes tes journées à l'hôpital et ça tu le vis très mal tes patients se transforment en opérations les soins médicaux t'en fais beaucoup de trop après chaque chimio tu es KO et surtout ne pense en aucun cas à ceux qui se moquent ils ne connaissent pas le mot bloc et n'oublie pas pendant tout ce temps tu n'es pas devenu différent face à toi on n'est pas de taille mais en admiration tu étais sur le champ de bataille quand nous étions en récréation la vie a tenté de vous rabaisser et tu as réussi à la surpasser abandonner n'était pas une option tu as résisté face à cette perturbation c'est en regardant le ciel que tu as déployé tes ailes ta famille et tes amis seront toujours présents dans les bons comme dans les pires moments tu pourras toujours compter sur eux tu es un héros à leurs yeux ne laisse jamais les autres décider pour toi c'est à toi que revient ce choix vis ta vie comme tu le sens il est important que tes rêves ne demeurent pas absents tu es une personne extraordinaire aucune maladie ne te prouvera le contraire le passé est un souvenir le présent une chance à saisir et le futur un avenir à tracer appel à tous ceux qui ne sont pas touchés mais qui par solidarité sont tous concernés personne n'est à l'abri de cette maladie que nous avons tous maudit cette maladie qui nous fait souffrir mais pourtant nous fait grandir mentalement et toi là-bas arrête de te blindre d'aller au collège alors que lui n'en a même pas le privilège il est nécessaire de garder les pieds sur terre même si cette terre polluée nous prouve le contraire impossible de revenir en arrière il faut se battre ensemble pour guérir de ce fichu cancer waouh vous nous avez offert un très très grand moment d'émotion merci beaucoup les garçons il y a Natacha qui réagit sur Facebook qui nous dit bravo les garçons nous sommes très très fiers de vous c'est magnifique vos textes vous les avez écrits ensemble comment vous avez fait ? oui on les a écrits en fait quand on était en troisième en troisième ça remonte à deux ans ensuite bah là en fait depuis quelque temps on s'est remis dans notre projet on a contacté un slameur professionnel et du coup en fait c'est à ça que sert notre plateforme Kangoo en fait on a besoin de payer ce slameur et le 9 avril du coup on enregistre avec ce slameur l'OMÉ et aussi du coup on va pouvoir mettre l'instrumental de Tom par dessus oui histoire d'avoir un bon fond musical donc vous avez encore besoin d'un petit peu d'argent oui vous avez déjà récolté 600 euros sur les 870 euros que vous demandez bah voilà je crois que le message est passé à mon avis avec ces mots là je pense que vous allez réussir à toucher énormément de téléspectateurs qui vous accompagnent dans ce projet est-ce que la ligue contre le cancer vous accompagne également ? oui on est allé les voir pendant les vacances on leur a présenté le projet et tout ils étaient vraiment très motivés par notre projet ça leur a vraiment plu mais pour l'instant ils attendent un peu de concret en fait parce que quand on est allé voir quand on est allé les voir on n'avait pas grand chose on avait juste nos textes nos idées on commençait quoi oui on commençait on commençait vraiment à s'y mettre dedans et c'est pour ça qu'en fait ils attendent un peu qu'on avance pour pouvoir nous aider en tout cas c'est beau vous avez quel âge ? 16 ans ? 17 ans moi je dis chapeau chapeau et alors en plus vous avez un projet de BD c'est peut-être le moment d'en parler parce que vous êtes face à une illustratrice donc quel est le projet ? expliquez-nous un petit peu alors d'abord Jeunet elle a écrit un scénario oui parce qu'en fait moi je voyais très bien que le domaine des super-héros en fait est très très présent chez la personne de ma famille en fait pendant son traitement ça a aidé vraiment à combattre cette maladie et du coup on a eu l'idée en fait d'écrire l'histoire d'un jeune homme qui va être touché par une maladie et qui va devenir un super-héros en fonction de son traitement et en fait notre but c'est que l'enfant malade une fois qu'il reçoit la BD puisse s'identifier au personnage et donc combattre la maladie c'est une très très belle belle idée vous voyez il faut taper chez les grands Réave je crois que qu'est-ce que vous leur donneriez comme conseil justement quand on voit cette belle initiative ? Déjà qu'il faut présenter un projet construit à un éditeur c'est-à-dire avec un scénario en effet peut-être pas terminé jusqu'au bout 5-6 pages souvent suffisent un synopsis qu'on appelle un résumé qui dit un petit peu où on va pourquoi on le fait et qui on vise et puis avoir des planches réalisées alors est-ce que c'est à la main à l'ordinateur peu importe mais avoir quelques planches sans couleur peut-être et puis une ou deux avec de la couleur direct ou aussi à l'ordinateur peu importe et envoyer ça à un maximum d'éditeurs et puis surtout parler avec le coeur comme ils savent le faire oui voilà étonnant Hugo ça vous a touché l'initiative de ces deux jeunes ? oui ils sont surtout que c'est un domaine dans lequel j'interviens également mais plutôt chez les adultes donc c'est bien de le rappeler que le cancer ne touche pas que les adultes qu'il y a les jeunes aussi et que c'est encore plus difficile parce qu'effectivement il y a un sentiment d'injustice dont ils ont très bien parlé donc bravo continuez merci chapeau alors on rappelle encore une fois que votre projet est soumis à financement participatif sur la plateforme kengo.bzh si vous voulez aider ces garçons généreux et bien écoutez voilà tout est ouvert merci beaucoup Jonas merci beaucoup Yann on pourrait peut-être en profiter aussi on a Tom il n'est pas là aujourd'hui oui on lui fait un petit coucou on aimerait bien le remercier et en fait Tom lui il fait de la musique aussi il a une chaîne YouTube depuis quelques années et c'est peut-être aussi du coup une occasion pour lui de faire partager pour qu'il puisse continuer sa passion en fait parce que nos slams en fait on les fait sur ses musiques et du coup on aimerait le remercier aussi parce que sans lui on ne pourrait rien faire et bien écoutez le message est passé merci beaucoup les garçons merci infiniment c'est l'heure maintenant de retrouver notre rubrique sportive avec Hugo puisqu'on parlait de santé et bien pour garder la santé il faut l'entretenir entretenir notre corps et vous avez donc des conseils à nous donner Hugo c'est parti ça c'est le petit effet spécial c'est ça c'est le petit effet spécial donc on va se mettre par ici donc aujourd'hui on va présenter trois exercices majeurs qui vont être déclinés du plus simple au plus complexe donc à chaque fois quand j'arriverai à la partie complexe je serai venir ici un expert de renommée internationale qui viendra nous réaliser l'exercice donc le premier le plus simple plutôt débutant personne âgée je suis tranquillement chez moi je suis assis je vais me faire une dizaine de répétitions en m'aidant de mes genoux pour me lever et pour me rasseoir donc là on travaille au niveau des quadriceps et des fessiers et ça c'est la version la plus simple une version un peu plus complexe donc là on va venir mettre les deux mains au niveau des épaules on va descendre les fesses le regard toujours vers l'avant pour éviter d'avoir un dos un peu trop arrondi on pose les fesses et on se lève donc la version la plus complexe ce sera celle-ci mais on ne posera plus les fesses sur la chaise et là Laurence je savais que j'allais finir j'allais finir le combat c'était une évidence alors chez vous on descend bien le regard vers l'avant et on ne pousse pas les fesses sur la chaise chez vous chez vous vous faites pareil donc voilà vous prenez une petite chaise tranquillement alors il faut croiser les bras c'est ça ? c'est cela hop et voilà on fait ça et on remonte et on remonte super ouais jusque là ça va parfait donc ça renforce quoi ça ? dites nous tout renforcement musculaire la possibilité des fessiers exceptionnels et des cuisses parfaitement gainées bah c'est le cas non ? alors après dites moi donc ça c'est le premier ensuite il va y avoir un deuxième exercice sur le deuxième exercice la version simple qui du coup ne te concerne pas encore Laurence vu ton niveau ce sera une version où on va venir se tenir sur la chaise on travaille les mollets on décolle les talons et on repose donc là pareil la version simple à faire une quinzaine de fois deux ou trois fois par semaine avec pour consigne de freiner la pose du talon je monte et je freine la pose du talon donc l'idée c'est de ne pas le faire en talon c'est ça et la version intermédiaire c'est la même chose Laurence elle a voulu complexifier le truc mais c'est accessible au bureau peu importe il n'y a pas de prétexte on peut le faire avec n'importe quelle tenue donc deuxième version on ne se tient plus on décolle simplement les talons et on prend le temps de les reposer voilà encore une fois et la version super pro pour Laurence attention à la chute attention il y a du niveau on décolle un genou et là on décolle le talon de la jambe d'habi et on repose alors je dis pas que vous êtes meilleurs que moi chez vous parce que c'est pas gagné donc ça talon on oublie ouais talon on oublie voilà c'est si ça y est regardez hop voilà super elle n'était pas prête j'ai prise par surprise mais c'est ça et le dernier exercice pour ce matin va être un exercice qu'on appelle de proprioception d'équilibre donc là on va essayer de voir si c'est une fille stable Laurence donc la première version on pose une main pour se tenir on lève un genou pareil c'est personnes âgées qui veulent bosser leur équilibre ça se fait n'importe où assez accessible quand on fait ses courses on tient le caddie en attendant la caisse voilà si vous voyez une personne qui a la jambe levée à la caisse du supermarché c'est qu'elle a regardé 9h50 le matin c'est quelqu'un qui prend soin de son équilibre donc deuxième version on ne se tient plus voilà d'accord et on fait la même chose voilà on lève le genou ça va du coup on se stabilise le but c'est de tenir le plus longtemps possible au début on fera 5-6 secondes et progressivement il faut arriver à une minute et la version super complexe super balèze la même chose les yeux fermés on décolle le genou et on ferme les yeux toujours avec pour objectif de tenir le plus longtemps possible c'est pas si mal Laurence très bon équilibre c'est bien non ? voilà 3 exercices à faire chez soi 2 ou 3 fois par semaine et vous serez en pleine forme comme Laurence c'est ça regardez moi je propose que Catherine nous rejoigne parce qu'il n'y a pas de raison que je sois le seul cobaye de cette émission donc on va voir peut-être sur l'équilibre sur l'équilibre c'est une fille stable aussi Catherine sur une jambe alors c'est parti on n'est pas très stable on lève un genou allez c'est parti au top on ferme les yeux on essaie de tenir au moins 5 secondes je ferme allez vas-y allez top on ferme 5 4 3 on le fera peut-être hors caméra pour éviter de faire intervenir les secours en plateau merci pour votre participation merci Catherine les garçons vous avez peut-être envie d'essayer non peut-être pas non allez si si ils veulent essayer aussi alors on y va c'est parti bon eux on va faire un peu plus dur donc on est en appuie sur une jambe alors on décolle le talon et on essaie de se stabiliser le plus longtemps possible avec le talon j'ai ouvert j'ai ouvert il est super dur on décolle le talon allez 5 4 3 2 1 c'est pas mal il y a encore un peu de bouillon on est pas mal on est pas mal alors chez vous n'hésitez pas vous refaites les exercices on les fait combien de fois par semaine à peu près 2 à 3 fois par semaine parce que du coup sur les prochaines séquences on fera le haut du corps etc donc le but sera d'alterner du corps une fois haut du corps une fois abdos gainage une autre fois est-ce qu'il y a des contre-indications ? sur les exercices c'est simple il y a une chaise donc pour les personnes plutôt fragilisées il n'y a pas de problème la chaise est là en soutien pour le mollet on se tenait donc il y a juste à les reproduire faire une quinzaine de répétitions à chaque fois quand les débutants on le fait une fois et après on peut se faire deux circuits deux chaque 1, 2, 3 je récupère un peu une gorgée et un deuxième tour ok merci beaucoup Hugo je vous propose maintenant qu'on retrouve notre ami Billy à la SPA de Rennes cette fois-ci avec un petit chat Laurence nous sommes de retour au refuge avec Jennifer et là nous allons faire quelque chose de particulier en fait ce petit chien qui s'appelle Pimousse Pimousse est un chien que des gens ont repéré donc ils veulent l'emmener chez eux mais ils ont des chats donc du coup pour savoir s'ils l'aiment ou pas les chats raconte-nous comment on fait on va aller faire un petit test directement dans la châterie pour voir un petit peu comment ils se comportent parce que parfois on a des chiens qui n'aiment pas du tout les chats puis certains il y a un petit peu de travail donc on va aller voir on va aller voir ce que ça donne à l'intérieur directement et bien Pimousse allons voir si tu aimes les chats allez viens Pimousse voilà jeune homme tu fais attention alors ça renifle alors nous avons un petit chat qui est juste là bon a priori s'il n'aimait pas les chats je pense qu'on aurait déjà eu quelqu'un qui aurait sauté dessus donc là il le regarde mais il ne le connaît pas voilà là il évite complètement il est plus dans l'évitement voilà il prouve qu'il n'est pas du tout à l'aise bon en tout cas moi il ne saute pas dessus voilà c'est ça c'est plutôt bon signe je pense qu'il sait très bien qu'un chat ça peut mettre un coup de patte ouais c'est ça je pense qu'en fait il est assez intelligent et du coup il se dit si je lui saute à la gorge tout de suite peut-être que le chat va se défendre enfin a priori il a vraiment un super comportement bon la minette n'est pas du tout stressée elle mange tranquillement moi c'est bien mon petit chat donc a priori je pense que l'expérience vous allez pouvoir dire aux gens qui veulent le récupérer ah oui là sans souci que Pimousse aime les chats il faudra juste un petit peu d'adaptation bien sûr il faut toujours un petit peu de temps il faut apprendre à faire confiance à son chien c'est important plus que concluant c'est ça voilà c'est comme tout le monde même les humains on a tous besoin de se connaître avant de s'aimer c'est ça tout à fait ok donc voilà Laurence écoutez aujourd'hui donc nouvelle expérience on a été voir si les chats aimaient les chiens et a priori ça marche des fois allez à bientôt merci beaucoup Billy écoutez c'était pas du jour un chat mais il était à côté des chats moi aussi il va falloir que je me fasse réopérer je pense de la myopie de la stigmatie de l'hypermétropie on va maintenant vous proposer une petite balade du côté de Paul Louis rien de tel que quelques embruns pour égayer cette matinée je vous retrouve juste après la première fortification de la presqu'île était un simple fossé avec une palissade en bois maintenant disparue et c'est au moment de la guerre des ligues que le duc de Mercure va avec ses alliés espagnols prendre ce village qui s'appelle encore Blavé nous sommes en 1590 ces espagnols arrivent ici et construisent un premier fort et ici on est vraiment à peu près à l'emplacement du fort ils creusent ce grand fossé et ils construisent deux bastions qui sont bien sûr plus petits que ceux qu'on voit actuellement mais qui ont à peu près le même emplacement donc ils se protègent du côté de la terre et après ils font un front de mer avec une espèce de talus qui est semi-circulaire du côté de la mer pour aussi contrôler le passage des bateaux Au départ des Espagnols en 1598 la citadelle va être partiellement détruite puis reconstruite des navires de commerce commencent à faire relâche dans cette rade qui va prendre un intérêt stratégique la royauté va alors s'approprier le site Louis XIII trouve que cet endroit est extrêmement avantageux c'est donc en 1618 que Blavet devient Port Louis et dans la lettre qui est écrite et signée par Louis XIII il est bien mentionné que la ville sera close de rempart La proximité de la Compagnie des Indes sur les rives du Fabouidic et la convoitise anglaise vont alors accélérer la construction des défenses qui parachèvent les défenses de la rade A partir de la fin du XVIIe siècle l'avant-port va être fortifié donc on va avoir le fort de l'Okeltas et le fort de Gavre qui vont être construits pour pouvoir protéger ce qu'on appelait la petite rade et donc un bateau qui arrivait ici un bateau ennemi croisait de toute façon sous le feu des canons dont les tirs se croisaient au milieu de la rade 70 ans plus tard Sébastien Lepestre marquis de Vauban apportera sa touche à l'édifice on doit à l'architecte du roi l'armurerie et la poudrière qui participent à la défense passive Ce bâtiment est assez intéressant sur le plan de l'organisation avec la poudrière parce que son toit est beaucoup plus haut que la poudrière et s'il y avait du tir au canon son toit empêchait que la poudrière soit visée directement Côté terre les défenses ont perdu un peu de hauteur il reste en revanche des vestiges sur les murailles qui étaient côté rade puisque des tunnels étaient aménagés pour correspondre avec les habitations construites à l'aplomb des remparts Il y avait un petit chemin mais alors là c'était très pratique pour embarquer du matériel des marchandises et de la contrebande par exemple Les derniers constructeurs de remparts seront les allemands pendant la deuxième guerre mondiale Ici il y avait l'hôpital maritime et ce bunker a été construit à l'intérieur de l'hôpital et c'était une salle de repos Il y avait quand même la base des sous-marins qui était juste en face et de la façon dont est située Port-Louis il est évident qu'ils avaient tout intérêt à protéger l'entrée de la rade Ces défenses en béton ne servirent pratiquement jamais une cinquantaine de blocos et autres casemates défendaient cette entrée de rade les libérateurs de la poche de l'orient sont arrivés de l'autre côté Merci beaucoup à Stéphanie Zade Philippe Bauger et Tanguy Descamps pour le montage de ce joli reportage Nous arrivons maintenant à l'heure du débriefing de l'amie Catherine Bossard sportive à tous les étages vous l'avez vu tout à l'heure elle nous rejoint de ce pas elle arrive en courant bien entendu forcément bon c'était bien les exercices vous êtes au top là au top au top Je vais faire ça tous les jours Hugo j'ai déjà revêtu les couleurs de la rouge et noir du rouge et noir Est-ce que ça compte comme exercice sportif ou non ? tout compte super au moins qu'on bouge ok je vais faire regarde j'ai un point de côté alors j'ai fait j'étais bah merci merci messieurs c'était en effet très émouvant ce qui va suivre se veut un hommage c'en est peut-être pas un parce que je l'ai fait sur le vif mais je me suis dit allez on va se lamer et puis d'abord je vais faire comme Dana on en a jamais assez alors je l'ai réécrit au propre c'est parti pardon pour les poètes tu n'as pas d'abri dans ce hameau tu es entourée de blaireaux si tu veux trouver un logis ouvre les yeux voilà un ami si dans la cour on te harcèle si l'art écrit n'est jamais belle tu voudrais un endroit pour te cacher ouvre les yeux voici un terrier si le matin on te force comme pour Laurence à faire du sport si comme moi ton corps est mou ferme les yeux lève un genou 5 secondes c'est difficile faites le chez vous vraiment c'est pas facile si tu as besoin d'un ami aussi sympa que notre Billy qui s'entend bien avec les chats ouvre les yeux et va à la SPA si malgré tout tu ne vois rien ni celle qui te tend la main ni celui qui te sourit si tu ne vois plus pense à la chirurgie c'est magnifique moi je dis c'est magnifique c'est ce qu'on se rend de 9h50 le matin c'est très beau oui bravo vous dansez un appel à financement participatif sur la plateforme Kengo ou peut-être pas ? oui bien sûr pour vous voilà ce n'est pas le slam qui sera fait par les jeunes gens ils sont quand même beaucoup plus doués mais voilà merci merci Catherine merci beaucoup merci Eve d'être venue nous présenter vos magnifiques dessins qui sont donc adaptés on le rappelle dans la série qui est présentée sur France 5 la famille Blaireau-Renard 52 épisodes quand même c'est pas rien non c'est pas rien ça se termine quand du coup la diffusion ? comme il y aura des rediffusions jamais quoi oui je sais pas dans 30-40 ans je sais pas dans 30-40 ans d'accord très bien on sera à la saison 20 je sais pas donc impardonnable si vous ne regardez pas la famille Blaireau-Renard sur France 5 vers 8h tous les matins merci beaucoup Hugo enfin je sais pas si je devrais vous remercier en fait parce que non si quand même bah non ça fait mal un peu quand même tu seras en pleine forme merci beaucoup Yann et merci Jonah et on vous souhaite bonne chance pour votre projet et surtout bravo parce qu'une telle générosité à cet âge là et un tel courage et bien c'est remarquable voilà c'est dit merci beaucoup à tous de nous avoir suivis on vous souhaite une très très belle journée demain mercredi ce sera le best of de notre émission et en direct jeudi vous retrouverez Simon Gaucher responsable du projet Le Musée Recopier élargi cette année à 5 musées bretons qui n'a jamais rêvé de reproduire in situ ses toiles préférées dans le musée et bien ce sera possible grâce à cette initiative que vous découvrirez en notre compagnie voilà très belle journée à tous sous le soleil peut-être oui quand même oui le soleil est dessiné sans les nuages merci à tous belle journée à jeudi en direct et à mercredi pour le best of je vous remercie merci à tous je vous remercie je vous remercie que j'aime